Tome 2, Liyue. Teyvat, Géomagazine, édition spéciale. Voyage d'Alice à Liyue. Marais d'Ihua. Le bras nord de la rivière, Bichou, se transforme ici en une sorte de marais. Après avoir franchi une immense porte en pierre, la rivière continue vers le sud et le regard embrasse une vaste étendue de prairies. A l'extrémité méridionale de la rivière se trouve une auberge construite sur un rocher massif, l'auberge Wangshu. Il s'agit là de l'endroit le plus élevé du marais. De là, on peut voir au sud les plaines de Gili et la forêt de pierres de Guiyoun sur la mer. Un jeune homme plutôt bizarre demeure au dernier étage de l'auberge. Je ne crois pas l'avoir entendu prononcer un seul mot. Le repas est un vrai régal à l'auberge. La cuisine est bien fournie en matériel, l'endroit est parfait pour pratiquer l'alchimie. En parlant d'alchimie, j'ai quelques nouvelles pistes sur ma recherche d'un catalyseur explosif. Si tout se passe bien, je compte rester ici quelques jours avant de redescendre sur les plaines de Gili. Plaine Gili Je suis finalement arrivée plus tôt que prévu dans les plaines Gili. Des archives anciennes laissent penser qu'un marché florissant se dressait autrefois dans la région, avant la guerre des Archons. Les renards et pinçons sauvages peuplant la zone sont magnifiques et leurs pelages et plumes brillent d'un bel éclat. On dit qu'ils sont aussi rusés et se servent discrètement dans les offrandes à l'Archon Géo disposées par la populace de l'Ihué. Je me demande si cela ne les rend pas meilleurs une fois grillés. Je devrais peut-être aller chasser. Les gardes du point de contrôle sur la route principale font leur travail avec sérieux mais restent très amicaux. J'ai concocté une potion à l'aide d'herbes locales pour l'un d'eux afin d'atténuer son bégaiement. Cela a marché, à l'exception d'un léger effet secondaire. Il s'est mis à imiter les personnes qu'il rencontre. Et à les imiter de manière très réaliste qui plus est. Karst Jouéun J'ai entendu dire que la demeure des adeptes se trouvait quelque part dans les pics brumeux du Karst Jouéun. Certains herboristes de l'Ihué m'ont affirmé l'avoir aperçu. Mais d'après mon expérience, certains champignons peuvent vous faire voir n'importe quoi. La topographie locale ne manque pas d'intérêt. De nombreux piliers en pierre massif seraient plus dans leurs éléments dans les profondeurs qu'au sommet d'une montagne. Une réserve d'eau naturelle se trouverait sous terre. Je me demande ce qu'il adviendrait si l'eau rejoignait la mer. Peut-être que le Karst Jouéun se retrouverait à nouveau au fond de l'océan. Jonglie mon compagnon de voyage, une personne pourtant d'un naturel particulièrement sérieux, a éclaté de rire lorsque je lui ai fait part de ma théorie. Quel étrange personnage ! Bon de Yaoguang. J'ai entendu dire que la brume s'élève fréquemment des bancs de Yaoguang. Une brume parfois tellement épaisse qu'on n'y voit pas à un mètre. Je n'ai malheureusement pas eu la chance d'y passer au bon moment pour l'observer. Quel dommage ! On trouve de très beaux coquillages sur la place. Je me demande combien d'entre eux remontent à la guerre des archons. J'en ai pris quelques-uns pour faire un collier, mais il n'a pas résisté à l'assaut du derrière du pêcheur à l'auberge. Il s'est assis dessus et l'a complètement détruit. Il a en plus fallu que je paye pour ses frais de médecin, les éclats de coquillages l'ayant blessé. Un genre de bigorneau géant se trouve là où la rivière Bichoui se jette dans la mer. Une vieille femme d'une extrême bonté y vit. Sa famille serait arrivée ici par la mer dans cette coquille. La femme aide les malheureux naufragés échoués sur les rives. J'ai dans l'idée qu'équiper le bigorneau d'un système de propulsion intégré lui permettrait d'aider davantage de personnes. Mais après mon troisième échec à bord de mon prototype de bateau coquillage, elle a été claire. Plus de repêchage pour moi. Forêt de pierre de Gouyun. C'est ici que l'archangeo a jadis vaincu le monstre marin. Certains des immenses piliers de pierres transperçant le fond de l'océan émergent encore, bien que nombre d'entre eux aient été brisés au fil des années. Les piliers de pierres hexagonaux formés d'énergie géo forment une vision assez intrigante. Observés depuis une hauteur, on a le sentiment qu'ils ont été disposés de manière spécifique, en une forme gigantesque à la surface de la mer. Peut-être était cela l'idée de l'archangeo. Le surjongli du port de l'Yuwe a l'air d'être très au fait des légendes locales, mais je ne l'ai jamais vu venir par ici. On peut apercevoir au loin l'auberge Wangshu. J'y mettrais ma main à couper que ce type bizarre à l'auberge regarde dans cette direction à l'instant où j'écris. Le flux des veines de la terre dans le coin est unique dans la région de l'Yuwe. Beaucoup plus dynamique, quoiqu'instable. Comme si un pouvoir tenace pulsait depuis les fonds marins. Et s'il s'agissait du monstre marin se débattant encore ?